Dans le volet précédent, nous avons appris à importer des données externes dans un document Word avec le code VBR. Et à cette occasion, nous avons découvert comment gérer les spécificités d'encodage de ces fichiers. Sur cette base, nous souhaitons maintenant offrir à l'utilisateur la possibilité de gérer des importations de masse afin de consolider de nombreux fichiers externes sur un même document Word. Sur l'exemple finalisé illustré à l'écran, un formulaire d'importation est proposé à l'utilisateur. Lorsqu'il clique sur le bouton parcourir, une boîte de dialogue apparaît. Celle-ci a la faculté d'autoriser les sélections multiples de fichiers, comme vous pouvez le voir. C'est ainsi dans un répertoire désigné que l'utilisateur va pouvoir pointer sur tous les fichiers à importer. Après avoir cliqué sur le bouton ouvrir pour confirmer et de retour sur le formulaire, il n'a plus que cliqué sur le bouton importer pour procéder à la consolidation de tous ces fichiers sur le même document Word, comme vous pouvez le voir. Pour réaliser ce développement, nous proposons de récupérer des sources offrant déjà ce formulaire dans un document Word, ainsi que des fichiers externes à y importer. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombach.fr. Vous le verrez, la décompression livre le document Word au format .docm pour gérer les macros VBA. Et il est accompagné des fichiers de texte dans les sous-dossiers ISO et UTF. Il s'agit exactement des mêmes groupes de fichiers, au détail près, que selon le dossier, ils ne sont pas encodés de la même façon. Et si vous les ouvrez dans un fichier texte, vous ne verrez aucune différence d'un groupe à un autre. En revanche, à l'importation, la différence est majeure. Pour débuter donc, je vous propose de double-cliquer sur ce fichier Word pour l'ouvrir. Naturellement, vous aurez un bouton de sécurité « Activez le contenu » sur lequel vous devrez cliquer en raison de la présence de certaines macros VBA qui sont déjà présentes dans ce document. Et comme vous pouvez le voir, un formulaire se dresse à l'ouverture. Un texte est présent en arrière-plan. Il s'agit des mêmes blocs que ce contenu dans les fichiers à importer. Notre code VBA Word se chargera, entre autres, de les supprimer avant de procéder. Je vous propose maintenant de cliquer sur le bouton « Annuler » pour fermer le formulaire. A ce stade, bien sûr, il s'agit de la seule fonctionnalité disponible. Néanmoins, nous allons constater que nous bénéficions d'ores et déjà des travaux produits à l'occasion du volet précédent sur l'importation des fichiers avec gestion de l'encodage. Et pour cela, je vous invite à réaliser le raccourci clavier « Alt F11 » pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Et là, nous allons double-cliquer sur le formulaire « F1 port » pour l'affiché en conception, et puis sur le bouton « Annuler » comme nous le disions, qui est le seul disponible pour l'instant, en tout cas implémenté, de manière à déboucher sur la feuille de code VBA, donc associée au formulaire, en l'occurrence ici, au bouton. Et comme vous pouvez le voir, nous constatons donc la déclaration d'une variable publique. Elle est nommée « Chemin ABS ». Elle est destinée à mémoriser le chemin d'accès au dossier choisi par l'utilisateur pour les importations. En effet, le processus s'exécute sur deux étapes. Il y a tout d'abord le choix des fichiers à importer au clic sur le bouton « Parcourir ». Et ensuite, il y a le lancement du processus au clic sur le bouton « Importer ». Une variable publique est donc nécessaire pour porter la valeur entre ces deux actions. Ces actions sont volontairement dissociées puisqu'il est permis de définir le système d'encodage adapté par le biais des cases à cocher avant de procéder. Ensuite, donc, dans l'explorateur de projet sur la gauche de l'écran, je vous propose de déployer l'affichage du dossier « Module », puis de double-cliquer sur le module « M-Import » pour découvrir la présence d'une procédure qui se nomme « Import ». Et c'est elle que nous devrons appeler en boucle pour traiter l'importation de tous les fichiers désignés par l'utilisateur. Elle exploite, comme vous pouvez le voir, la classe VBA « AdoDB Stream » pour récupérer les contenus en tenant compte du système d'encodage défini. Cette procédure attend d'ailleurs deux paramètres, le chemin d'accès complet au fichier et son système d'encodage. Désormais, le premier challenge que nous devons relever consiste à permettre à l'utilisateur de sélectionner autant de fichiers que souhaitait en pointant dans un dossier du disque. Pour cela, nous devons lui offrir une boîte de dialogue standard de Windows, et c'est la classe VBA « FileDialog » qui permet de piloter ces boîtes. Nous devons donc l'instancier. Dans l'explorateur de projet, de nouveau, je vous invite à double-cliquer sur l'élément « F-Import » pour afficher le formulaire dans sa vue en conception, et dès lors, nous allons double-cliquer sur le bouton « Parcourir » pour basculer dans le code VBA associé, plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle « Parcourir clic ». Son code s'exécutera donc au clic sur le bouton « Parcourir ». Naturellement, nous allons commencer par la déclaration des variables nécessaires. Nous déclarons une variable que nous nommons « boîte » et que nous allons typer, comme nous l'avions annoncé, comme un objet de type « FileDialog », c'est-à-dire « boîte de dialogue ». Ensuite, nous allons déclarer une variable que je vous propose de nommer « chaque fichier » et que nous n'allons pas typer, et je reviendrai sur la raison. Et enfin, une variable « position » que nous allons typer comme un entier cours. La variable « chaque fichier », nous allons l'utiliser dans une boucle qui va passer en revue tous les fichiers sélectionnés par l'utilisateur, donc « tour à tour ». Et dans ce type de boucle « for each », elle va prendre le type du groupe sur la droite, c'est-à-dire du groupe de fichiers. Elle va pouvoir désigner chaque fichier tour à tour pour pouvoir prélever notamment son nom. La variable « position » est typée comme un « byte ». Nous l'exploiterons car, dans le chemin d'accès complet, nous souhaitons ne restituer que le nom du fichier, les noms des fichiers, dans la zone de liste du formulaire, et donc nous l'utiliserons pour connaître la position du dernier anti-slash dans le chemin d'accès, afin de ne conserver que ce qui est situé juste après. Après les déclarations, donc, le temps des initialisations et affectations est venu. Nous allons commencer par exploiter notre objet de zone de liste. Je l'ai nommé « liste », tout simplement, pour le constater en revenant sur le formulaire, en affichant la feuille de propriété après, la fenêtre des propriétés après avoir sélectionné cette zone de liste, donc elle se nomme bien « liste », et nous allons exploiter sa méthode « clear » qui va avoir pour effet de la nettoyer, de la purger, de supprimer tous les éléments, si d'aventure nous avions réalisé d'autres importations avant cela, précédentes. Ensuite, il est temps donc d'exploiter, d'instancier cette classe, donc avec notre objet « boîte » et grâce au mot-clé « set ». Nous allons utiliser notre objet « application » ou plutôt « application » qui va permettre de pointer sur cette propriété « fileDialog » pour instancier cette classe en fonction d'une valeur à passer, puisque toutes ces boîtes de dialogue ne sont pas les mêmes. Il y a celles qui permettent de tout simplement naviguer, celles qui permettent de sauvegarder, et encore celles qui permettent d'ouvrir des fichiers, donc « mso fileDialogOpen ». Et là, comme vraisemblablement j'ai enfoncé un peu trop tôt la touche « entrée du clavier », et bien une erreur a été générée puisque l'instruction n'était pas terminée. Ensuite donc, à la suite du code, nous allons exploiter cet objet qui désormais a hérité des propriétés et méthodes de ces fameuses boîtes de dialogue, reconnues par son nom « boîte ». Et je vous propose dans un premier temps d'appeler la propriété « helloMultiselect » que nous allons régler à « true », elle porte bien son nom, elle autorise les multiselections de l'utilisateur. Et dans l'enchaînement, il est opportun naturellement d'afficher cette boîte de dialogue après l'avoir paramétrée, très légèrement certes, donc grâce à la méthode « show ». Suite à l'ouverture de cette boîte de dialogue, et après validation, nous devons scruter chacun des éléments sélectionnés. Donc, c'est là qu'intervient notre fameuse boucle « for each », comme nous le disions, avec notre variable non typée, pour les raisons que nous avons expliquées, pour chaque fichier « for each », chaque fichier « in » selon la syntaxe des boucles « for each », dans l'ensemble des éléments sélectionnés, par le biais de la boîte de dialogue, boîte qui propose une propriété dédiée, c'est-à-dire une sorte de collection « selected items », c'est-à-dire un tableau de tous ces éléments, de tous ces noms de fichiers avec chemin d'accès. Et nous n'oublions pas de borner notre boucle « for each », « next » fichier, de manière à pouvoir ensuite l'implémenter. Désormais, l'objectif est de restituer les noms de ces fichiers dans la zone de liste du formulaire et de mémoriser leur chemin d'accès dans la variable « public ». C'est ainsi que nous pourrons ensuite procéder à leur importation. Pour cela donc, nous allons exploiter notre variable « position » dans un premier temps, puisque nous devons retravailler cette chaîne, chacune des chaînes qui va être prélevée, à chaque passage dans la boucle, pour chacun des chemins d'accès à l'ensemble des fichiers qui ont été sélectionnés. L'objectif, nous l'avons dit, est de ne conserver, pour l'affichage dans la zone de liste, que la partie finale, c'est-à-dire le nom du fichier. Tout ce qui est avant, le chemin d'accès, jusqu'au dernier anti-slash, doit aller se stocker dans la variable « public ». Donc nous devons trouver la position du dernier anti-slash, grâce à la fonction « instr rêve », qui est l'homologue de la fonction « instr » qui normalement renvoie la position. Mais là, en partant de la fin, « instr rêve », rêve pour réversible, nous travaillons bien sûr sur la chaîne qui est mémorisée dans la variable « chaque fichier », qui va être écrasée à chaque passage dans la boucle. Et là, nous souhaitons trouver quoi ? Nous souhaitons trouver l'emplacement du dernier anti-slash, position retournée à laquelle nous allons ajouter une unité. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ce nom de fichier, nous ne souhaitons pas conserver l'anti-slash et le nom de fichier, mais ce qu'il y a après l'anti-slash, donc nous ajoutons une unité. Dès lors, toujours grâce à notre objet list, nous allons pouvoir exploiter cette fois-ci sa méthode « additem », qui elle aussi porte bien son nom, pour lui ajouter un nouvel élément. Ce nouvel élément est le nom du fichier « street » qui est en cours d'analyse, donc nous allons prélever grâce à la fonction « mid » un fragment de cette chaîne. Cette chaîne est mémorisée, une fois encore, donc dans la variable « chaque fichier ». A partir de quelle position « start » ? A partir de la position que nous avons mémorisée dans la variable « position », c'est-à-dire après le dernier anti-slash. Et inversement, nous allons pouvoir stocker le début de ce chemin d'accès, c'est-à-dire tout le reste, dans la variable « public » qui est reconnue, je vous le rappelle, par son nom « chemin abs ». Nous faisons néanmoins un petit test qui n'est pas inutile. Si cette variable n'a pas déjà été affectée, nous allons effectivement l'affecter. Pourquoi ? Parce que tous ces fichiers sont situés dans le même sous-dossier, donc si nous avons déjà mémorisé le chemin d'accès, il n'est pas nécessaire de le refaire à chaque passage dans la boucle. Et cette fois-ci, nous exploitons la fonction « vba left » pour prélever à partir du début de la chaîne, toujours donc encapsulé dans notre variable « chaque fichier », jusqu'au dernier anti-slash, mais sans l'anti-slash, donc « position » moins 1, et nous pouvons valider cette instruction. Eh bien, nous pouvons maintenant réaliser le premier test. Pour cela, je vous propose d'enregistrer les modifications, d'exécuter le formulaire en enfonçant la touche F5 du clavier, de cliquer sur le bouton « parcourir ». Ensuite, alors moi, je l'ai dans mon accès rapide, je vais pouvoir vite m'y retrouver. Nous allons pointer sur le sous-dossier ISO, sélectionner l'ensemble des fichiers, il pourrait y en avoir bien plus. Nous cliquons sur le bouton « ouvrir ». Et enfin, je vous propose donc de constater que, comme vous pouvez l'apprécier, les noms des fichiers sélectionnés par l'utilisateur sont parfaitement restitués dans la zone de liste du formulaire. Et nous pouvons gager aussi que leur chemin d'accès est quant à lui précieusement conservé au chaud dans la variable « public ». Et il va nous être fort utile pour le processus d'importation. Mais pour l'instant, c'est transparent, bien sûr. Maintenant, au clic sur le bouton « importer », deuxième phase, nous devons parcourir l'ensemble des éléments contenus dans cette zone de liste que nous avons parfaitement enrichie. Pour chacun, nous devons appeler la procédure « import » du module que nous avons présenté en préambule. Nous devons lui passer le nom du fichier en cours associé à son chemin mémorisé dans la variable « public » ainsi que le type d'encodage selon la case cochée par l'utilisateur sur le formulaire. Et ensuite, elle doit se charger du reste. Donc, je vous propose déjà de revenir dans l'éditeur VBA Word. Si d'aventure, le formulaire n'est pas visible en conception, nous allons cliquer sur l'élément « F import » pour l'afficher. Et dans l'enchaînement, nous allons double-cliquer sur le bouton « importer » pour basculer dans le code VBA entre les bornes de la procédure « importer clic ». Nous avons tout d'abord besoin d'une variable numérique pour parcourir la liste des fichiers et d'une autre de type « texte » pour stocker le type d'encodage. C'est la raison pour laquelle nous commençons naturellement par nos déclarations de variables, compteur, compteur de boucle donc, que nous allons typer comme un entier cours, « asbyte » qui peut aller jusqu'à 255. Avant que l'utilisateur ne décide de sélectionner 255 fichiers, nous avons de la marge. Nous pourrions typer au-delà avec un intégur, par exemple. Et puis, nous allons déclarer une variable que nous nommons « encodage » et que nous allons typer comme un string, c'est-à-dire comme un texte. Désormais, avant de procéder, nous devons donc récupérer l'encodage choisi. Pour cela, nous devons tester les cases à cocher. C'est la raison pour laquelle nous engageons une instruction conditionnelle. Ces cases à cocher, vous pourrez le constater, se nomment respectivement ISO et UTF. ISO pour la norme ISO et UTF pour UTF-8. Donc, nous allons déjà demander si cette case ISO, la première, est cochée. Et c'est la propriété value qui renvoie cette valeur-ci et renvoie tout. Et bien, cela signifie qu'elle est effectivement cochée. Dans ces conditions, nous devons stocker le système d'encodage approprié dans la variable qui porte le même nom. Et ce système d'encodage est l'ISO. Autant pour moi, parce que je me trompe de touche sur le clavier ISO-8859-1. Et dans le cas contraire, cela signifie que c'est l'autre case qui est cochée. Donc, dans cette variable encodage, nous allons cette fois stocker l'information UTF-8 pour le second système d'encodage. Ensuite, et nous l'avions annoncé, nous devons purger le document des potentielles précédentes importations. Pour cela, nous allons exploiter, une fois encore, notre précieux et incontournable objet VBA Word Selection. Alors, VBA, d'une manière générale, puisque c'est un objet qui existe sous Excel, qui désigne les plages sélectionnées. En l'occurrence, ici, c'est la sélection du texte, les paragraphes, etc. Et là, nous allons appeler sa méthode WallStory que nous avons découverte à l'occasion du volet précédent. Elle permet de simuler l'action du contrôle A au clavier. Elle sélectionne l'intégralité des paragraphes sur le document, soit tout le document. C'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, puisque tout est sélectionné, nous pouvons exploiter la méthode Dilette pour tout effacer. Maintenant, il s'agit de récupérer chaque nom de fichier contenu dans la zone de liste du formulaire. Et pour cela, nous allons engager une boucle FOR. Alors, une boucle FOR NEXT, cette fois-ci, même si une boucle FOREACH pourrait parfaitement faire l'affaire avec notre variable compteur, variable de boucle, que nous initialisons sur le premier indice, donc à zéro, et que nous allons faire grandir jusqu'à la fin de la liste, c'est-à-dire jusqu'au dernier élément. Et il y a pour cela, pour notre objet liste, une propriété qui se nomme listeCount, qui porte encore une fois bien son nom. Elle compte les éléments dans la liste, sauf que, comme nous partons de la position zéro, nous devons retrancher une unité à ce score. Et ensuite, bien sûr, nous n'oublions pas de borner notre boucle NEXT COUNTEUR. Grâce à cette boucle, nous allons maintenant pouvoir récupérer chaque fichier choisi pour les passer en traitement tour à tour à la procédure IMPORT. C'est la raison pour laquelle, donc, après une petite indentation, nous appelons notre procédure IMPORT par son nom. Vous voyez qu'elle est automatiquement reconnue, puisqu'une infobule se déclenche, demandant explicitement de renseigner les deux arguments. Le premier, eh bien, c'est le chemin d'accès complet au fichier en cours d'analyse dans cette boucle, puisque nous les passons tous en revue. Donc, d'abord, notre chemin d'accès mémorisé dans la variable publique que nous allons concaténer, symbole, donc, du e-commercial, eh bien, tout simplement, au nom du fichier texte en cours d'analyse dans la boucle, renvoyer, donc, par la propriété liste de notre objet liste, donc, l'un en anglais, bien sûr, et l'autre en français, celui que j'ai nommé, mais à une position bien définie, eh bien, la position qui est renvoyée par la variable compteur, c'est-à-dire l'emplacement qui est en cours d'analyse dans la boucle. Et nous n'oublions pas, naturellement, eh bien, de passer le type d'encodage qu'il faut utiliser pour accéder en lecture à ce fichier en mémoire, ce dont va se charger notre procédure import. Il est temps de tester, je vous propose d'enregistrer les modifications, d'enfoncer la touche F5 du clavier pour exécuter le formulaire, de cliquer sur le bouton parcourir pour, eh bien, pointer dans le bon sous-dossier, de sélectionner l'intégralité des fichiers, de confirmer avec le bouton ouvrir, et puis de cliquer sur le bouton importer. Et comme vous pouvez l'apprécier, les fichiers désignés sont parfaitement consolidés. L'importation multiple est donc un succès. Maintenant, et pour une simulation complète, je vous propose de réitérer exactement le même processus après avoir redémarré ce formulaire. Donc, en cliquant sur le bouton parcourir, en pointant sur le sous-dossier UTF, en sélectionnant l'intégralité des fichiers, en confirmant et en cliquant sur le bouton importé. Et comme vous pouvez le voir, les contenus sont bien importés, mais cette fois, un problème surgit. Tous les accents, comme ici, vous voyez, ils sont nombreux, ne sont pas correctement retranscrits. Pourtant, ces fichiers hébergent les mêmes textes d'un dossier à l'autre, mais ils ne sont pas encodés de la même façon. C'est tout l'intérêt de nos cases à cocher qui fournissent le type d'encodage à utiliser selon le cas illustration. Donc, nous recommençons, nous cliquons sur le bouton parcourir, nous sélectionnons l'ensemble des fichiers, donc disponibles, nous confirmons, nous définissons le système d'encodage approprié, et puis, nous réalisons l'importation pour remarquer que cette fois, nous obtenons un résultat fidèle au précédent avec des accents correctement encodés. Voilà donc pour ce nouveau volet VBA Word, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.